Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slide.fr et auditrice professionnelle de podcast. Que faisiez-vous de vos week-ends, vous, en 2012 et 2013 ? Vous ne vous en souvenez pas ? Augustin, lui, il ne risque pas d'oublier. A l'époque, il avait une douzaine d'années, la semaine il était au collège et le week-end, ses parents l'emmenaient avec ses frères et soeurs défiler dans les cortèges de la Manif pour tous. Aujourd'hui, Augustin a 19 ans et il a fait son coming out gay. Il se désigne comme un rescapé de la Manif pour tous et c'est pour ça qu'il s'est porté volontaire pour être l'objet du documentaire dont je vous parle aujourd'hui. Ça s'appelle Au nom du fils et c'est la troisième saison du podcast Queer, Q-U-O-U-I-R, signé Rosen le Carboulec pour Nouvelles Écoutes. Une troisième saison et un nouveau format finit les séries d'entretien sur un thème. Cette fois, Queer propose un documentaire en six épisodes qui suit un seul et même personnage, Augustin, et sa famille avec qui il échange sur le thème de la Manif pour tous et de l'homophobie. Et ce qui est un peu particulier, c'est que dès le début, on comprend que le podcast est un élément moteur dans la famille d'Augustin. Du coup, là, tu vas à Lille pendant une semaine. Donc ta mère, tu lui as pas reparlé pour l'instant trop du podcast, tout ça ? Si, on en a reparlé un peu. Et c'est ce qui avait déclenché notre plus récente dispute. C'était qu'elle m'avait expliqué, et ma plus grande sœur Charlotte aussi, qu'elle voulait pas que ce podcast nous divise et qu'on avait beau être différent, on devait rester une famille et ça devait pas nous diviser. Moi, j'ai dit, bon, pour le moment, on est différent et divisé parce qu'on n'arrive pas à communiquer. Et donc le podcast est le parfait prétexte pour communiquer et pour lancer des discussions et pour qu'on puisse entendre tous nos idées. Et c'est à peu près là où on en est resté. Après, on s'est embrouillé. Mais avant, je leur ai dit que quand même, c'était une bonne occasion de parler ensemble de certaines choses qui, en plus, serviraient à d'autres qui se reconnaîtront un petit peu dans l'histoire. Ça ouvre un dialogue. Est-ce que t'appréhendes, toi, ça ou pas ? D'ouvrir un dialogue avec ma famille ? Ouais. Euh... Non. Euh, si. Oui, si. Ça, c'est la toute première scène du podcast. On comprend tout de suite que Queer ne va pas se contenter d'enregistrer le réel, comme la plupart des documentaires le font, mais qu'il va créer le réel, provoquer des conversations qu'Augustin et sa famille n'auraient pas eues autrement. Dès le premier épisode, on apprend qu'Augustin a grandi dans une famille nombreuse, cinq enfants tout de même, et surtout très catholique. C'était le petit dernier, mais alors, quand les parents ont décidé d'aller manifester pour défendre leur modèle familial, un papa, une maman, tout ça, tout ça, Augustin n'a pas moufté. A l'époque, il admet qu'il était même d'accord avec ça. D'accord comme on peut l'être à 12 ans, sans bien comprendre les enjeux, parce qu'on fait une confiance aveugle à ses parents, quoi. Bref, toute la petite famille allait aux marches organisées par la manif pour tous, en ayant absolument pas conscience de porter un discours homophobe. En tout cas, c'est ce que disent aujourd'hui la mère et les sœurs d'Augustin. Il n'y avait aucun slogan homophobe. Les slogans, c'était un papa, une maman. Sauf, il y avait des slogans. Quand on les croisait dans la rue, on n'était pas... Enfin, c'était pas... C'est pas l'amour fou. Vous dites que c'est un mouvement non-violent, et certes, dans les propos, en tout cas, il n'y avait pas d'insultes homophobes, ou rarement dans les manifestations, mais de fait, les revendications que la manif pour tous portait étaient violentes à l'égard d'une certaine partie de la population. Est-ce que vous comprenez ça aujourd'hui ? Est-ce que vous comprenez que ça puisse avoir fait du mal à beaucoup de personnes ? Alors oui, moi je comprends effectivement que ce qu'on portait, sans forcément l'avoir envisagé avant, ait pu faire du mal aux gens qui se sentaient visés certainement par les slogans de la manif, le combat de la manif. Ce qui a fait du mal, je pense, c'est la division, parce que finalement, la société était divise autour de ce truc. Moi, ce que je trouve très 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 dommage, c'est qu'à aucun moment, il y ait eu un vrai débat ouvert autour de cette thématique. Mais il y a eu quand même tous ces débats avant le vote de la loi. Des discussions comme celle-ci, au nom du fils, en comportent plusieurs autour de différents thèmes, comme le rapport à la pratique religieuse, à l'église, à la masculinité ou au modèle familial. D'ailleurs, on découvre assez rapidement que celui défendu par la famille très catho d'Augustin, bah, leur propre famille en a souffert. Sans tout vous dévoiler, je vous préviens juste que le père a exercé plusieurs formes de violence au sein de son foyer. Tout ça, c'est soldé par un divorce et une rancœur bien ancrée chez les enfants. Le père n'intervient d'ailleurs pas du tout dans le podcast. Ce documentaire est intéressant parce que c'est un double portrait, celui d'Augustin et celui des membres de la Manif pour tous qui sont incarnés par sa propre famille. Si on est auditeur d'un podcast qui s'appelle Queer, qui donne la parole à des personnes LGBT, a priori, on n'a pas très envie d'écouter les arguments des anti-mariages pour tous. Mais le documentaire rend tout ça audible grâce à son double point de vue. Déjà, la journaliste recadre pas mal le débat en apportant des faits et des chiffres, comme on l'a entendu dans l'extrait précédent. Mais surtout, elle s'arrange toujours pour que les experts et expertes qui doivent éclairer tel ou tel point le fassent juste après que les sœurs et la mère d'Augustin aient développé leur opinion sur ce sujet. C'est vrai que peut-être c'est de la naïveté. Isabelle, la mère d'Augustin. Je ne sais pas du tout, mais je n'avais pas du tout conscience d'être là contre des droits offerts à des gens. Pas du tout. Moi, je ne manifestais pas contre, je manifestais pour. Et c'est vrai. Alors, c'est certainement une grande naïveté de ma part et je suis un peu dans le monde... Voir de la mauvaise foi. Je ne pense pas, non. Tu savais quand même pourquoi tu allais manifester. Le but, à la fin, c'était d'obtenir le retrait de la loi. Oui, mais ce n'était pas forcément d'empêcher les gens de s'unir. Voilà, c'était d'empêcher les gens de se marier. Oui. Et après, effectivement, de préserver les enfants. Non, parce que moi, je défendais un modèle familial dans l'altérité. Donc, à partir du moment où on a des enfants, c'est avec un papa et une maman. Je suis Alain Ducousseau-Lacase. Je suis professeur de psychopathologie clinique à l'Université de Poitiers. Je suis psychanalyste, par ailleurs. Et ça fait une bonne quinzaine d'années que je travaille sur l'homoparentalité. Cette formule qui consiste à dire que dans les couples homosexuels, si on prend le couple homosexuel, par exemple, dans le couple homosexuel, l'altérité ne s'est pas à l'œuvre. C'est une manière de rabattre la question de l'altérité, du rapport à l'autre en tant que différent, le rabattre sur une question anatomique. Les cinq premiers épisodes alternent des témoignages d'Augustin et de sa famille, ou bien d'experts et d'expertes dans une forme assez classique, mais très efficace. Bien que militant, j'ai trouvé le podcast assez juste envers l'Église catholique et la famille d'Augustin. On sent que Rosanne Le Carboulec est plus dans une démarche de pédagogie et de mains tendues pour faire bouger les lignes que de colère ou de jugement immuable. Et un discours apaisé, ça fait toujours plus de bien qu'un débat stérile. Le sixième et dernier épisode est très différent. On y entend un groupe de paroles où Augustin rencontre Aya, Louise et Julie, trois personnes qui, elles aussi, ont été emmenées par leurs parents faire la manif pour tous. Leurs expériences sont encore plus traumatisantes que celles d'Augustin, qui a tout de même réussi à garder un lien avec sa famille après ça, contrairement à elle. Personnellement, j'ai trouvé ce sixième épisode moins efficace, peut-être parce que c'est une somme de témoignages et qu'il n'y a pas de mise en perspective par des experts. Aussi parce que, contrairement à Augustin, les autres témoignantes sont encore extrêmement en colère vis-à-vis de leur famille et semblent bloquées dans un discours militant qui empêche, à mon sens, un auditeur qui n'est pas concerné de se sentir inclus. J'ai voulu comprendre comment Rosène Lecarboulec avait envisagé ce travail et quel était le rôle de ce documentaire selon elle. Bonjour Rosène Lecarboulec. Bonjour Mathilde. Comment s'est passée la rencontre avec Augustin ? Alors en fait, j'avais diffusé un appel à témoignages sur mes réseaux sociaux personnels et Augustin a répondu en m'envoyant un mail dans lequel il dit qu'en gros, il est concerné, il se définit comme un rescapé de la Manif pour tous. Il dit que depuis, il a pris du recul sur les choses, qu'il est même capable d'en rire et qu'il est au cas pour en parler. Et effectivement, quand j'ai eu au téléphone après, il s'avère que c'est un jeune homme très mature qui a pris beaucoup de recul sur les choses et avec qui tout s'est fait assez facilement. Augustin a seulement 19 ans, on est assez surpris par le recul qu'il a par rapport à sa propre histoire. Est-ce que le fait qu'il ait du recul était une condition nécessaire pour vous pour le prendre comme sujet de ce documentaire ? Oui, bien sûr, c'était une condition nécessaire parce que je n'aurais pas pu faire une saison entière avec quelqu'un qui aurait été encore dans la colère, dans le traumatisme parce que d'une part, ça aurait été lui faire revivre des traumatismes et que ce n'est vraiment pas le but et que le but de cette saison, c'était aussi d'aller au-delà, d'apporter une perspective, une contextualisation, un recul sur les événements. Et effectivement, ça n'aurait pas été possible avec une personne qui aurait été encore dans la colère. Enfin, même si Augustin l'a aussi un petit peu à sa manière, mais pas uniquement dans la colère en tout cas. La forme de cette troisième saison est très différente. Les deux premières étaient plus des séries d'entretien avec un personnage par épisode. Là, vous suivez le même personnage sur six épisodes. Pourquoi avoir choisi d'en faire un documentaire dans lequel interviennent aussi des experts et pas seulement une continuité de témoignages ? On a eu envie, j'ai eu envie, et Nouvelles Écoutes a eu envie de proposer peut-être quelque chose de nouveau pour cette saison 3 de Queer. Et sur ce sujet-là en particulier, moi, il ne me semblait pas forcément intéressant d'entendre uniquement des témoignages de jeunes parce qu'en fait, en en ayant eu plusieurs au téléphone, je me rendais compte que leur vie cuit était assez similaire. Même si leur rapport à leur famille, à leur entourage et à ce qui s'est passé n'était pas forcément le même, il y en a qui sont en bon terme avec leur famille, comme Augustin, il y en a qui sont en rupture totale, comme certains des jeunes qu'on entend dans le sixième épisode. Et le but de cette saison, c'était vraiment de mettre en perspective ces discours de haine qui s'étaient déferlés sur la France pendant des mois, voire des années, dans l'indifférence générale, et de pointer aussi les responsabilités de chacun et chacune et notamment des médias dans ce qui a pu se passer. Et ça, c'était possible uniquement sur la longueur et j'ai eu la chance de tomber sur Augustin pour être au cœur de ce documentaire et qu'il y a un personnage et une personne incroyable. Et sur sa famille qui a accepté de faire partie de ce documentaire, comment ça s'est passé pour les convaincre ? Alors, ça n'a pas été si compliqué que ça, bizarrement. Après, il faut savoir que toute sa famille ne participe pas au podcast. Sa mère et ses sœurs ont accepté assez rapidement, même si elles avaient des réserves au début, avaient peur que leurs propos soient manipulés, se méfiaient énormément des médias. Et je ne peux pas leur jeter la pierre pour ça, clairement. Mais en fait, je pense que ça arrivait à un moment aussi du cheminement d'Augustin qui a fait qu'Augustin... Enfin, que c'était aussi une forme, je pense, pour sa mère, peut-être, de lui montrer qu'elle l'acceptait. Parce qu'en fait, Augustin venait de faire son coming-out à sa mère quelques mois plus tôt. Et ne l'avait pas encore fait à ses sœurs et à ses frères et sœurs. Et du coup, pour Augustin, ça a été un petit peu un prétexte pour aborder tout ça avec sa famille. Et je pense que, voilà, sa mère et ses sœurs se remettent quand même en question. Alors, pas assez pour beaucoup, mais ont quand même une volonté que leurs frères et leurs fils soient heureux. Et du coup, ça s'est fait assez naturellement, finalement. Il y a un personnage qui est à la fois très présent et complètement absent de ce documentaire. C'est le père d'Augustin. Pourquoi ne pas l'avoir interrogé ? Pourquoi ne pas l'avoir intégré au podcast ? Alors, moi, je n'ai pas du tout contacté le père. Je ne sais même pas s'il a été mis au courant du podcast un jour. Et si je ne l'ai pas fait, c'est parce que ma boussole à moi, depuis le début, c'était la thérapie d'Augustin et qu'Augustin ne voulait pas parler à son père. Il a une rupture avec son père depuis un petit bout de temps. Il ne lui parle quasiment jamais. Et je ne voulais vraiment pas, en aucun cas, forcer Augustin à faire des choses qu'il n'aurait pas eu envie de faire. Tout comme sa mère et ses soeurs qui ne parlent plus non plus au père. Je ne voulais pas du tout les amener dans des retranchements qui pouvaient les malmener ou leur faire du mal. Et donc, j'ai écouté Augustin là-dessus. Dès le début, Augustin dit que ce podcast a une valeur thérapeutique pour lui. Moi, la question que ça m'a posée, c'est vous, quelle place vous aviez dedans ? Vous avez un rôle très impliqué. Vous prenez part, même vous provoquez certaines conversations très intimes dans sa famille. Comment on aborde ça quand on est journaliste ? Est-ce qu'on arrive quand même à prendre du recul ? Moi, j'étais à la fois dans une démarche d'empathie, de bienveillance, y compris vis-à-vis de sa famille. Alors, c'est certaines choses, peut-être que des personnes concernées ont du mal à comprendre. Mais en fait, sa mère, notamment, me livre des propos tellement intimes, tellement lourds, donne vraiment tellement d'elle-même dans ses enregistrements que, voilà, moi, je ne suis pas là pour la jeter de la pierre, je suis là pour l'écouter, faire entendre sa voix. Mais tout en recontextualisant à chaque fois ses propos et en apportant des contre-points de vue qui sont le mien, celui d'Augustin, ceux des experts et expertes qui interviennent. En tout cas, ce qui était certain, c'était qu'Augustin est au cœur de la saison et du coup, lui avait la primeur de la réponse à sa famille. Moi, j'arrivais dans un second temps, si besoin, pour apporter des compléments d'information ou recentrer la parole, poser des questions précises. Mais je laissais, dans un premier temps, Augustin animer les conversations avec sa famille et les échanges se sont faits assez naturellement, finalement. Au tout début, la mère d'Augustin dit que quand elle allait manifester, elle n'avait absolument pas conscience qu'elle pouvait faire du mal à des gens et encore moins à son fils. Aujourd'hui, pour un auditeur en 2021, ça paraît un peu surprenant d'entendre ça. Oui, oui, ça paraît. Et sinon, d'autant plus que la mère est vraiment pleine de contradictions et qu'elle est ouverte à bien des points de vue et en même temps, très réactionnaire et conservatrice sur d'autres. Et effectivement, on a du mal à croire que ces personnes qui emmenaient leurs enfants manifester dans la rue ne soient pas posées la question une seule fois. Potentiellement, dans mes enfants, il y en a un qui va se découvrir LGBT plus tard. Et puis, effectivement, tout ce discours assez naïf, mais qui est aussi représentatif du déni de ces personnes sur le fait qu'elles allaient manifester pour et pas contre. Effectivement, on a énormément de mal à l'entendre aujourd'hui et c'est aussi pour ça que j'ai fait le podcast, parce que c'est d'une hypocrisie sans nom quand on sait comment est né ce mouvement et quel était l'objectif final de ces manifestations. Donc, effectivement, c'est ce qui fait aussi de sa mère un personnage intéressant parce que complexe et très paradoxal parce que plein de contradictions. Cette troisième saison s'appelle Au nom du fils. C'est un titre très parlant. Qu'est-ce que vous vouliez mettre dans ce titre et est-ce que vous avez mis longtemps à le trouver ? Alors non. Finalement, il est venu assez... comme une évidence par rapport aux thématiques qui sont abordées dans cette saison-là et qu'est-ce que j'ai voulu raconter ? Je l'explique un petit peu dans le prologue. Je trouve que le titre résume bien mes intentions et les intentions que je mets dans ce podcast qui s'adresse avant tout aux enfants queer en référence au texte de Paul B. Preciado, un philosophe trans qui avait écrit un magnifique article qui a été paru dans Libération à la base qui s'appelait Qui défend l'enfant queer où il parlait justement de ces manifestations et de la probabilité qu'il y ait des enfants LGBT parmi ces jeunes voire ces bébés qui étaient dans les rangs de la Manifortus à l'époque. Donc oui, au nom du fils, ça me paraissait être une évidence parce que c'est la parole de ces enfants que j'ai voulu mettre en avant aujourd'hui. Augustin conclut le documentaire en disant que pour lui, l'engagement est nécessaire quand on a vécu un tel rejet de la part de sa famille. Est-ce que ça fait aussi partie du discours que vous avez envie de porter avec ce podcast ? Je ne sais pas parce que loin de moi l'idée de faire de ce documentaire une injonction à l'engagement. Chacun et chacune fait ce dont il envie et ce dont il se sent capable. Mais après, effectivement, le constat qui est fait, c'est que la plupart des jeunes que j'ai rencontrés, que j'ai eu au téléphone, aujourd'hui, essaient de réparer un petit peu leurs blessures et ses participations à la manif pour tous en s'engageant dans des causes qui vont à l'inverse exact des raisons pour lesquelles ils ont manifesté à l'époque. Et je crois qu'Augustin, je ne sais pas s'il le dit dans le documentaire, mais il me disait souvent « Voilà, moi, j'estime que ce sera réparé quand j'aurai fait dix fois plus de manif que de manif pour tous, enfin, de manif pour les droits des personnes LGBT. » Et donc, effectivement, ça semble être un cheminement, en tout cas, que prennent beaucoup de ces jeunes-là, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui, presque dix ans plus tard, de la manif pour tous ? Il reste des traces clairement indélébiles sur les personnes LGBT, sur la société aussi, je pense, dans son ensemble. Je pense que ça a été qu'on a pu en tirer et on peut en tirer encore de nombreux enseignements, notamment médiatiques. C'est à ce moment-là qu'est née la JL, l'Association des journalistes LGBT, co-créée par Alice Coffin, justement, en réponse à l'invisibilisation des personnes LGBT dans les médias. au moment des débats pour le mariage pour tous, c'est des questionnements qui nous animent encore, nous, journalistes, au quotidien, quand on voit l'invisibilisation des femmes lesbiennes sur les plateaux quand on parle de PMA. Donc, ça a amené, je pense, sur la table plein de questionnements qui sont encore actuels aujourd'hui. Et puis, des divisions dans la société, des divisions dans le catholicisme aussi. Il y a eu pas mal de livres là-dessus, sur le clivage qui est né dans le catholicisme à ce moment-là, puisque effectivement, même si la manif pour tous était clairement un mouvement catholique, tous les catholiques n'ont pas pris part à ce mouvement. Donc voilà, je pense qu'il faut regarder en arrière pour se rendre compte aussi que ce mouvement n'a certes pas la même ampleur et la même importance aujourd'hui, mais c'est des idées encore prégnantes dans la société auxquelles il faut veiller et qu'il ne faut pas sous-estimer. Ce sera le mot de la fin. Merci, Rosane Lecarboulec. Merci. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir Queer au nom du fils qui est dispo sur la plupart des plateformes de podcast et qui fait d'ailleurs partie du Best of Apple 2021. Merci d'avoir écouté sans algo. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix ou à venir faire un tour sur Slate Audio. Vous pouvez aussi en parler autour de vous et nous dire si nos épisodes vous plaisent à l'adresse mail dans la description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours. Prise de son et montage Guillaume Assal.